Son fils d'Adija Nakibuka est atteint de paludisme et les docteurs essaient de le stabiliser. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital après que sa condition s'est détériorée. Cela a commencé dans la nuit d'hier, la température a augmenté, il a commencé à vomir et c'est pourquoi j'ai dû l'emmener ici très tôt ce matin. Adija est choqué d'apprendre que le paludisme a été détecté dans les tests effectués. Son fils dort sous une moustiquaire traitée afin d'empêcher l'infection, pourtant il est tout de même tombé malade. J'ai l'impression que la moustiquaire ne marche plus et je devrais en acheter une nouvelle parce que c'est une moustique qui rôde. C'est quelque chose qui n'était pas là auparavant. Je ne sais pas si c'est du fait de l'environnement mais les moustiques sont très nombreux. Le fils d'Adija fait partie des cas croissants de paludisme grave en Ouganda. Les cas de paludisme ont plus que doublé dans cette clinique depuis le début de l'année. D'à peine cinq patients, elle en reçoit à présent plus d'une dizaine par jour et la plupart d'entre eux sont graves. Les docteurs d'ici disent que certaines personnes ne suivent pas leur traitement, ce qui aggrave leur état. Les autorités sanitaires ougandaises affirment qu'elles assistent à des échecs de traitement et qu'il faut longtemps pour se débarrasser du parasite du paludisme malgré les traitements. Les docteurs de cette clinique ont de la peine à soigner les patients qui présentent des formes moins graves de paludisme. Les patients ne respectent pas les prescriptions. Par exemple, lorsque vous leur dites que ce traitement est censé être donné toutes les huit heures, ils finissent par le prendre une fois par jour. Ce qui, à long terme, cause une résistance. Et la prochaine fois qu'il reviendra, le traitement ne sera plus efficace. Le ministère ougandais de la Santé s'inquiète que des patients présentent désormais des symptômes très inhabituels. Des gens souffrent de gangrènes, de nombreuses blessures sévères au rein et de détresse respiratoire. Traditionnellement, des personnes contractées, le paludisme cérébral, mais désormais de nombreuses personnes doivent être transfusées. Des scientifiques au programme de contrôle du paludisme relevant du ministère ougandais de la Santé étudient aussi une nouvelle espèce de moustique qui serait responsable des nouvelles infections. Le ministère de la Santé conseille désormais aux hôpitaux d'ajouter un traitement de deuxième intention à base de quinine en cas de paludisme grave. Les scientifiques améliorent également les performances des moustiquaires avec des médicaments plus puissants pour aider à contenir la résurgence du paludisme dans les communautés. Les scientifiques améliorent également les performances du paludisme de la Santé 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 de la Santé. Merci. 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 Merci.